C'est au cours d'un point de presse que le conseiller fiscal au douanier du ministre des Finances et du Budget a passé en revue les réformes mises sur pied par le ministre des Finances et du Budget, Calix Ganongo, depuis 2016, à qui le gouvernement avait attribué la mission de sécuriser et de maximiser les recettes hors pétrole au lendemain de la crise pétrolière en 2014. L'une des solutions qu'a proposé le ministre des Finances et du Budget, c'était de limiter les interactions manuelles entre les gestionnaires et les contribuables. Donc faire en sorte que les opérations soient de plus en plus automatisées, de bout en bout. Et c'est de là que sont nées toutes les réformes, tous les projets que nous avons mis en place. Donc faire en sorte que la digitalisation, l'économie numérique soit au cœur du fonctionnement de nos finances publiques. C'est de là que sont nées les projets new. Les faiblesses détectées ont permis d'élaborer d'autres stratégies toujours dans le cadre de la réforme fiscale. Ensuite il y a eu E-Douane. E-Douane c'est le second poumon de notre pays. Parce que la douane c'est une activité de porte, c'est la vitrine extérieure de notre pays. Et il faut absolument que l'activité douanière se fasse dans les meilleures conditions. Avec le nouveau new, l'application E-Douane, E-Tax et autres applications du genre, le Congo peut enfin parler d'une batterie de dispositifs capables de renflouer les caisses de l'État et de mettre un terme aux fluides fiscales. Sous-titrage Société Radio-Canada